Eh bien, salut tout le monde, c'est BikeUp et j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Bike Talk. La saison numéro 4 et la mission pour cette saison est simple, c'est de trouver la moto qui pourrait remplacer ma MT-10. Autant vous dire que c'est quasiment une mission impossible, c'est vrai. Qui parmi vous pourrait dire la moto qui pourrait remplacer ma MT-10 ? Je crois qu'il n'y a personne qui peut remplacer ma MT-10. C'est quoi ça frérot ? Alors ça c'est une Uxvarna 701 Zvarpileni. Eh bien, mesdames et messieurs, j'ai l'immense plaisir de vous présenter la Uxvarna Witzpilen 701. Salut frérot, ça fait longtemps, comment ça se fait ? La bise, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça fait longtemps. Ouais, grave, de ouf. Ça fait vraiment longtemps et je me souviens la dernière fois qu'on a fait une balade, tu avais une MT-10. C'est ça, la même que la tienne, exactement. Et tu as changé pour une bicyclette ? C'est ça, une petite bicyclette, oui. C'est vrai que ça change. Est-ce que tu peux te présenter, me dire un peu ce que tu fais ? Alors moi c'est Étienne, je suis pâtissier. D'accord, oh pâtissier ? Oui. Putain, pourquoi tu n'as pas ramené un truc à bouffer là ? Ah parce que tu vois, je ne peux pas le transporter. Putain, c'est dommage. Moi j'ai 28 ans, pas encore d'enfant. Ok, pas encore, célébrataire ? Non, non, mariée. Mariée ? Oh, oui. Oh d'accord. Ah oui, mariée, oui. Ok, bah félicitations, j'espère que ça va durer. Je veux absolument tout savoir sur cette moto, sachant qu'aujourd'hui la mission est simple, c'est de chercher la moto qui pourrait remplacer la mienne. Parce que je trouve que la mienne est bien, mais elle n'est pas adaptée pour tous les jours. Le but de cette saison, ça va être d'essayer des motos qui pourraient remplacer ma MT-10. Est-ce que tu penses que cette moto pourrait éventuellement remplacer la mienne ? Alors, je suis là pour ça. Je vais te présenter pourquoi je suis parti sur ce modèle-là et j'ai lâché ma MT-10. Pour quelle raison ? Parce que je pense que vos raisons doivent se rejoindre. Pourquoi on veut lâcher cette moto diabolique ? Je vais essayer de te la présenter au maximum pour que ça puisse te convaincre. C'est quoi la raison principale ? Pourquoi tu l'as pris celle-ci ? Pourquoi tu l'as échangée avec ta MT-10 ? Alors, je suis passé justement sur cette moto-là parce qu'elle était beaucoup moins dangereuse, on va dire. Parce que c'est une moto où je trouvais que je passais mon temps à accélérer, faire le fou avec. Et maintenant, je préfère avoir une moto beaucoup plus joueuse et qui monte beaucoup moins haut dans les tours et qui va beaucoup moins vite aussi. Je préfère me faire plaisir sur des petits virages à moindre vitesse surtout. C'est quoi le changement qui t'a le plus marqué depuis que tu l'as acheté par rapport à la MT-10 ? Je roule surtout beaucoup moins vite. D'accord, c'est surtout ça. C'est ça en fait. Depuis que tu l'as, tu l'as fait des changements dessus ? Alors, tu vois, moi en fait, je l'ai acheté d'occasion. L'ancien propriétaire, en fait, il avait mis énormément d'accessoires. Ok, cool. Donc, je l'ai eu à un très bon prix, je l'ai eu à 7500 euros. La moitié des accessoires, en fait, ne se rendent pas vraiment dedans pour l'occasion. Et c'était hyper intéressant. Il m'a fourni, en fait, j'avais la bagagerie réservoir. Là, je ne l'ai pas amené aujourd'hui, mais j'ai une bagagerie latérale, la partie arrière-gauche. Que d'un seul côté, du coup ? Oui, que d'un seul côté, parce qu'en fait, tu vois, je l'ai changé, non ? Tu as une asymétrie avec une coque arrière qui revient au niveau de l'échappement. Or, moi, après, c'est au goût de tout le monde. Moi, toi, j'ai préféré changer parce que ce n'est pas de mon goût, tu vois. Et pour la blague, tu peux rentrer une soda stream, ça rentre devant. Ah, une soda stream ? Ok. C'est vraiment la taille maximum. Tous les accessoires, en fait, c'est l'ancien propriétaire qui les a mis. Les rétroviseurs en bout de guidon. La protection compteur. La protection de grille au niveau du radiateur. Yes. Et après, tu as le magnifique Akrapovic. Ah, c'est la pièce maîtresse. C'est ça. Ça chante. Tu pourras le constater, tu verras, c'est diabolique. Et la seule chose que moi, j'ai dû rajouter pour mon plaisir des oreilles, c'est le petit des catalyzers. D'accord. Mais on est sur un poids de combien, là ? Alors ça, c'est une moto qui fait 170 kg. 170 kg pour combien de chevaux ? Elle ne fait que 75. Pour un monocylindre, c'est largement suffisant. Et c'est quoi la plage idéale pour vraiment exploiter ? Alors, en dessous de 4-5 000 tours minutes, la moto brute. Elle peut exploser jusqu'à 9 000 tours. Même en première, brute ? Bah, ouais. Brute un peu, il faut jouer un peu avec l'embrayage. Mais tu verras, c'est une moto qui est très explosive, en fait, vu que c'est un monocylindre. C'est très rageur, en fait. Donc la selle est d'origine ? Et je ne sais pas si c'est une selle confort ou pas. Visuellement, elle est jolie. Ouais, mais c'est pas... Mais au bout d'une heure de route, ça évite un bout de bois. D'accord. Et ça, à ma grande surprise, tu m'as dit que c'est une selle. Ça, c'est la selle d'origine, je ne dirais pas comme ça. Combien il fait le réservoir ? Tu le souviens ou pas du tout ? Alors, de mémoire, sans dire de bêtises, je crois qu'il fait 9. Entre 9 et 10 litres. Que ça ? Et en consommation, tu as combien ? Je sais qu'en tout cas, avec un réservoir, je fais maximum 140, 150 kilomètres. Ouais, c'est pas déconnant. C'est une consommation à peu près... Je dois être à 9. D'accord. Ok, ok, quand même. Au niveau du compteur, c'est simple. Tu n'as quasiment rien. Le classique, donc l'ABS et l'anti-wheeling, parce que c'est une moto qui est quand même assez coupleuse. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont mis, je pense, pour éviter des bêtises. Ça tire quand même les bras. Parce que c'est, on ne dirait pas, mais ça marche quand même plutôt pas mal. D'accord. Au niveau des vibrations, ça va, c'est pas... Quand tu fais une balade à la journée, par exemple, à la fin de la journée, est-ce que tu as les bras qui sonnent ou pas ? De là à avoir tout le corps qui tremble, peut-être pas. Mais c'est quand même une moto où on sent qu'elle est vivante, parce qu'elle vibre et tout. Et le fait d'avoir les pneus en crampons, il y a un changement de l'ancien propriétaire. C'est vraiment le style très baroudeur. D'accord. Et bien, en fait, je trouve qu'on sent un peu plus de vibrations le fait que ce soit en pneu crampons. Donc, à l'avenir, moi, je changerais, tu vois, je mettrais des pneus plus type esport. Alors, pour ce que c'est, ça accroche plutôt pas trop mal. Alors, j'ai vu qu'il y avait qu'un monodisque. C'est ça. C'est suffisant. C'est du monodisque Brembo, oui. Et c'est largement suffisant. Par rapport à la MT-10 au niveau freinage, laquelle est mieux ? Alors, ça doit se valoir. Mais je pense que celle-là doit... elle a un sacré mordant quand même. D'accord. Tu penses que ça passe ce contrôle technique ? Alors, ça, dans l'état, non. Non. Il faudra que pour le contrôle, à mon avis, il faudra que je remette le catalyseur. Ok. Ça, à mon avis, là, je pense que j'aurai des petits problèmes. Ok, d'accord. Tu l'as conservé, le catalyseur, j'espère. Oui, bien évidemment. Il est sur l'étagère bien rangé. Ouais. Trop fait. C'est ça. Au niveau d'assurance, ce que tu payes moins, j'imagine ? Beaucoup, beaucoup moins. La MT-10, tu payes combien, un peu plus ? Alors, avant, j'étais à un peu plus de 100 euros par mois. Ok. Pour un MT-10. Sachant que moi, je ne suis pas vraiment de la région nantaise, donc je paye un peu moins cher. Alors que là, sur celle-ci, je suis à 29 euros. Non. Si. Putain. Après, j'ai des avantages aussi de mon assureur, il m'a fait un pack auto-moto. D'accord. Ce qui fait que ça me revient moins cher. Mais c'est pas négligeable. Ah ouais. Ah vache, la selle, elle est carrée. Il y a un bout de bois, je t'avais prévenu. Ah ouais. On est tous les deux grands. C'est ça. On cherche aussi à avoir une moto pour laquelle on nous met en valeur aussi par rapport à notre taille, qu'on soit aussi à l'aise, etc. J'ai pensé qu'elle était vraiment petite, compacte. J'ai vu qu'elle est quand même assez longue. C'est ça. Après, ça tire un peu du châssis. Je n'irai pas que c'est le même. Ouais. Mais c'est très proche des super motards parce que ça reste le même moteur. Donc en fait, au niveau du gabarit, ça reste sensiblement le même. Et j'ai été assez surpris à avoir mis à part évidemment cette partie-là, forcément que ça change par rapport à la MT-10, qui est un peu fine. Mais bon, après, je pense qu'on s'habitue. Mais en tout cas, ce que j'aime bien, c'est la taille du guidon qui est assez large. Enfin, c'est un roadster en fait. C'est un néo-rétro, mais plus roadster. C'est ça. C'est sûr que quand tu compares par contre ta celle-confort à celle-là, ça ne va pas être la même chose. Ok. Tu trouves que ça me va ou pas du tout au niveau de taille ? Je ne fais pas trop grand sur la moto ? Non, non, ça te va plutôt pas mal. Ouais ? Bon, écoute. Plus qu'à changer le cuir après. Ok, parfait. Merci beaucoup, Étienne. Il n'y a pas de souci. On est parti sur la route. Allez, let's go. Ah la, basse. Ce n'est pas rassurant. Je suis vraiment proche d'une position de la MT-10 à penser qu'en termes de réaction, ça va être pareil. Mais pas du tout. Allez, c'est parti. Parce que le Pune, en fait, il faut faire attention. Ouais, ok, d'accord. Ok. Et les amortisseurs arrière sont un peu trop souples pour moi. Moi qui pèse 95 kg, faudra peut-être les endurcir un petit peu. C'est vraiment une moto qui est faite pour rouler cool, quoi. C'est là où tu prends le plus de plaisir. Là, je roule cool, c'est nickel, quoi. Je crois que ça fait longtemps que je n'ai pas roulé. Oh, c'est cool sur une moto. C'est un autre type de plaisir, en fait. Tu ne cherches pas forcément à, comment dire, entre guillemets, une performance. Parce que la moto ne te pousse pas à faire ce genre de choses, en fait. Enfin, moi qui cherche une moto plus adaptée au quotidien, par rapport au cas de la route française, etc. Je pense que là, on y est. Après, c'est les pneus qui me font un peu, qui me refroidissent un petit peu. Je n'ose même pas attaquer, quoi. Qu'est-ce qui m'arrive ? Là, mon temps m'a calmé. Il y a le shifter dans, on sait, et c'est souple. C'est bien travaillé, le shifter dans. Je vais être honnête avec vous. Je suis clairement conquis par son design minimaliste et futuriste. Avec les lignes épurées, un réservoir à carburant exposé, je trouve ça pas mal. Les finitions, c'est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment une moto qui attire le regard. On est sur un néo-rétro. Pour ceux qui cherchent une moto qui se démarque, pour moi, elle fait parfaitement l'affaire. Elle est élégante. Un moteur qui tape, qui fonctionne, qui est un peu mou, c'est vrai. Mais en même temps, je sors d'une MT-10, donc du coup, on peut la pardonner. C'est pas une moto qui a été conçue pour aller chercher la performance. C'est vraiment une moto baroudeur, on roule tranquille. Je trouve qu'elle manque un peu d'agilité. C'est peut-être lié aux pneus qui sont pas vraiment faits pour attaquer sur la route. Je pense qu'en mode rallye, elle pourrait très bien la faire. Là, sur la route, j'avoue que j'étais pas trop confiant. J'aurais vraiment voulu l'essayer avec des pneus route. Mais c'est vrai que son côté minimaliste m'a vraiment plu. Et ça, c'est un point positif. Après, est-ce qu'elle pourrait remplacer ma MT-10 ? Là, dans l'état actuel, je ne pense pas. Avec ces pneus-là, en tout cas, je ne pense pas. En tout cas, je vais le rajouter sur ma liste. Je vais vous dire, au fur et à mesure où je vais tester les motos, je vous dirai si la moto pourrait éventuellement remplacer ma MT-10. Le freinage, honnêtement, ça fonctionne bien. Ça freine très bien. C'est assez efficace. J'ai été assez surpris. Mais bon, après, on est sur un poids assez léger, assez faible. Donc, honnêtement, c'est largement suffisant. ABS, anti-wheeling. En dehors de ça, il n'y a pas d'aide. Je n'ai pas envie de prendre des risques parce que je sens que j'ai besoin de prendre un peu plus confiance. Avec ces pneus-là, ça revient beaucoup à ces pneus parce que c'est vraiment le ressenti que j'ai eu sur la route. C'est vraiment au niveau des pneus qui n'étaient pas désagréables, mais que c'était vraiment un truc qui te poussait à faire attention. Le design, honnêtement, moi, je suis conquis. Le design, je suis conquis. Au niveau de la taille aussi, je suis conquis. Bon, allez, on va aller rendre la moto. Donc, comme je disais tout à l'heure, le but est vraiment d'essayer de moto qui pourrait remplacer ma MT-10 cette saison. Donc, si vous pensez que votre moto pourrait remplacer la mienne, n'hésitez pas à me contacter et on se fixe un rendez-vous pour faire un test, etc. Je suis bien content de retrouver ma MT-10, putain. Je pense qu'aucune moto pourrait remplacer ma MT-10. Honnêtement, aucune moto. Bon, allez, les gars, on va faire un petit bilan par rapport à la moto que je viens d'essayer. Honnêtement, c'est une moto qui pourrait me calmer. Vous avez vu, je vais juste la prendre et je commence déjà à faire le con avec. Enfin, bref, c'est la Huxverna, celle que je viens d'essayer, pourrait éventuellement remplacer celle-ci pour que je puisse me calmer parce qu'en termes de performance, position, ça pourrait me convenir. Il faut juste que je l'essaye avec des pneus un peu moins, un peu plus route, quoi. Donc, voilà. Merci, les amis, d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Pour le mot de la fin, mettez le mot élégant. Ouais, ça irait très bien pour la Ville Spillen parce que j'aime bien le design, assez élégant, assez épuré. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de votre famille et ciao, ciao.